après je sais plus voilà je sais plus trop en combien de temps ça se fait mais ça se fait assez rapidement globalement enfin assez rapidement ça dépend ça prend quand même du temps mais c'est toujours mieux que rien ça a été une super année super méga trop cool ah bah oui ça tu m'étonnes on a fait des choses je suis arrivé cette année et on est déjà mariés ou on devrait fêter ça un peu et du coup il m'offre une bière je suis sûre que l'année prochaine sera encore mieux cadeau donc voilà il a eu son cadeau mais lui a des cadeaux tous les jours mon code ami j'attends un peu parce que pour l'instant je préfère donner d'abord mon code ami à des bas des amis à des gens que je connais en vrai parce que je ne sais pas s'il ya une limite de place ou pas dans le dans le truc donc j'attends après peut-être un jour j'en donnerai à d'autres gens mais pour l'instant je préfère donner ça à des gens que je connais en vrai pour robin j'irai j'irai lui acheter des spaghettis pour robin le printemps et oui si tu as acheté un micro casque tu ne sais pas du tout lequel bah ça dépend ouais moi je serai pas trop lequel recommander il ya le mien mais moi le mien il n'était pas cher parce que je les prix lors mais non putain je vais pas faire ça parce que il y avait une promotion du coup je les ai eu à 40 euros sinon il ya mon ancien modèle il faudrait que je regarde ça qui n'était pas trop mal mais on entendait pas mal quand je soufflais ou des choses comme ça ça peut être un peu dérangeant éventuellement si les gens n'aiment pas trop ça hop pour la collection je le vends alors on va faire un tour des gens du village donc il me faut de la place alors déjà je vais ranger mes équipements voilà plus de place ensuite je vais réorganiser mon inventaire alors ça on va le faire ouvrir par clint ça la bière je vais la garder je la reprendrai ce soir c'est la bière qui m'a donné sebastian on la boira ce soir avant que j'y aille donc ça et ça je vais aller les vendre ensuite là il y en a un pour marnie un pour august un pour jody vachement original ça c'est pour abigail ça c'est pour caroline non emilie pardon même si emilie elle est à combien je veux pas trop trop monter son affection non plus faut que je fasse gaffe l'émeraude ça suffira quoi que à la limite l'émeraude attend est ce que je sais plus maintenant je sais qu'elle aime l'aqua marine mais est ce qu'elle aime l'émeraude emilie au pire je donne à clint il me semble que clint il aime un l'émeraude oui si c'est bon emilie elle aime bien l'émeraude aussi donc ça va c'est je crois qu'elle aime la plupart des pierres précieuses clint je vais lui filer je vais changer un peu je vais lui filer une jade ça change un peu en train de kiffer ta vie sur zelda ah bah ça c'est cool alors j'espère que tu t'amuseras bien du coup la qualité est pas optimale oui 300 à mi max bon ça va alors donc on a dit jody je vais me prendre la liste des habitants sous les yeux sur une autre page comme ça je saurais où j'en suis alors jody gus marnie abigail emilie clint alors alex 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 il aime les oeufs on va lui offrir un oeuf voilà pas dur Elliot je n'ai pas grand chose qu'il aime j'ai rien qu'il ah si est ce que j'ai une lobster peut-être avec un peu de chance j'ai ça mais je suis pas sûr non j'en ai pas trouvé encore bah euh j'ai rien qu'il aime du coup je n'ai rien qu'il aime je suis pas sûre de savoir faire ça est ce que je sais faire le crab cake parce que ça il aime bien mais est ce que j'ai non c'est la deuxième année qu'on apprend faire le crab cake et bah euh torah il aime tous les fruits et ben est ce que tu aimes les cristal fruits alors du coup euh fruits 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 je cherche fruits fruits bon je vais chercher cristal fruits directement parce que sinon je vais jamais le trouver cristal fruits oui ça va il aime c'est pas il love il aime il y a la différence en fait il like c'est pas il love il like ensuite ma liste harvey harvey on va lui filer un pickles de bok choy sam j'irai lui acheter une pizza sébastien c'est fait shane on va pas changer est ce que je peux lui offrir quand même autre chose que un piment euh bah pas vraiment en fait parce que le pepper popper j'aurais pu le garder si j'avais su mais bon je vais lui offrir un piment je vais offrir aussi un piment à lewis voilà ça ça change pas alors ensuite euh hein shane abigail donc j'ai ça emily hayley c'est le sunflower voilà ensuite léa j'irai lui acheter une salade maru maru elle aime bien les gadgets ah j'ai plus qu'une seule ah mais elle aime bien aussi les cauliflowers les choux fleurs voilà euh penny elle aime bien les melons et les émeraudes il me semble c'est ça hein si je me trompe pas c'est melons et émeraudes en premier c'est ça ah et diamants aussi poppy est-ce que j'ai encore des poppy poppy j'ai pas de poppy oh je n'ai pas de poppy et bah euh un melon hop voilà ensuite ah mais pour ajouter un deuxième compte il faut avoir un deuxième compte nintendo aussi alors donc caroline euh caroline ce sera ah bah si j'ai eu poppy je l'avais pas vu hop là voilà alors le poppy pour penny le dernier summer spangle pour caroline euh Clint ce sera la jade Demetrius il aime bien les fraises et les crèmes glacées de mémoire je vérifie mais c'est fraises crème glacée et d'autres trucs ouais c'est ça euh dwarf je vais attendre parce que je veux d'abord acheter un truc chez crobus Evelyne c'est les tulipes hop George c'est les leeks parce que je peux pas lui offrir autre chose qu'un leek il y a les fried mushroom mais la flemme de faire ça on va lui offrir un leek on fera repousser Gus j'ai un diamant jazz on va lui offrir fairy rose jodie j'ai un diamant crobus on va attendre lewis j'ai le piment linus il aime bien les gammes euh Marnie j'ai un diamant ensuite j'en suis pam euh on va lui offrir un parsnip voilà Robin on a dit qu'on allait lui acheter des spaghettis euh Vincent il aime bien euh les raisins Willy 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 c'est les pumpkin entre autres poissons mais pumpkin ce sera plus simple wizard void essence et c'est bon il me reste juste à acheter une salade quoique est-ce que je peux lui offrir autre chose qu'une salade alors on a salade spaghetti et pizza je dis mais est-ce que je peux pas offrir autre chose ah oui c'est Pierre oh j'ai oublié Pierre ohlala Pierre euh ah est-ce que je sais lui faire quelque chose qui lui plaît parce que lui il aime que le fry de calamari genre que ça c'est son seul love que ça est-ce que j'ai déjà appris à le faire parce que j'ai un calamar on apprend ça de Jodie ah je peux lui faire ça très bien il faut juste que j'aille acheter de la farine la farine parce que j'ai le calamar euh normalement j'ai bu le frigo il faudra juste que j'aille acheter de la farine donc ça ce sera pour Pierre Robin euh bah non du coup je sais pas encore faire le reste donc ce sera des spaghettis Sam ce sera une pizza Léa oh j'en ai qu'une seule ah ce sera une salade oh faites pas chier euh yam c'est euh c'est euh ah merde j'avais zappé oui on avait regardé parce que j'avais regardé pour Snowyam euh yam c'est patate douce apparemment c'est ça apparemment yam c'est patate douce même si ça ça a l'air un peu bizarre c'est une espèce de euh ouais de de truc de ce genre quoi euh et ouais par snip c'est pas né donc le plat et puis tout le reste les trois trucs à acheter les trois trucs à acheter et donc j'avais dit que je vendais ça ah oui voilà ignam ignam c'est vrai c'était ça ignam j'avais zappé c'était ça que je cherchais j'étais là je fais ah on avait regardé ça me revenait plus c'était ignam c'est ça voilà j'allais dire qu'on avait à chercher le mot en français aussi il y avait Alex là-haut j'aurais pu lui filer le truc mais on s'en fout je lui filerai après hop je vais juste bouger ça non ah bouger ça voilà alors pour Clint on a dit une jade voilà ensuite on récupère un autre outil salut peace of geek et euh process les géodes bon par contre je vais manquer de place à tous les coups on l'avait déjà trouvé ça non enfin si oui pardon je veux dire donc on pourra le vendre ça ok on peut le vendre est-ce qu'on va avoir 4 fois la même chose ah celui-là on l'a pas encore trouvé est-ce qu'on va avoir 4 big sit oh on en a encore jamais eu cool oh caillou et caillou très bien bon on a quand même deux trucs à donner c'est cool alors mon cher gunter prends donc ceci et prends donc ceci et c'est tout t'adore ce jeu ? ah bah écoute c'est cool alors contente que ça plaise moi aussi j'aime énormément ce jeu ah ah alors lewis hop le premier piment au revoir lewis je vais quand même lui reparler ah oui et donc si vous voulez divorcer avec quelqu'un si vous voulez divorcer avec bah la personne que vous avez épousé il vous faut venir ici avec des sous 50 000 G et euh vous euh vous inspectez ce bouquin et ça vous fait divorcer mais euh non je n'en ferai rien sur cette partie il reste énormément de choses à faire comme tu peux le voir on est le 28 euh donc le printemps approche et ce sera le printemps de la 2ème année donc il reste encore énormément de choses à faire par contre même si je connais bien le jeu attention pas de spoil parce que bah il y a des gens qui découvrent ce jeu en live et euh ce 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 serait bien qu'il reste des surprises donc euh attention euh Elliot alors euh comme je ne sais rien faire tiens t'auras juste un truc qui te fait plaisir et non pas que tu aimes d'amour euh oui alors maintenant que mon outil est amélioré hop il peut creuser jusqu'à 5 cases très pratique j'avais déjà trouvé ça ? oui je préfère toujours vérifier hop je vais remettre le cadeau là alors mon cher Willy ah on est dimanche il sera chez lui ou non ça va je savais pas si euh non c'était les samedis je crois qu'il va pêcher près de chez Léa mais je sais pas si il fait ça en hiver tiens et oui ça coûte cher le divorce hein et comme dans la vraie vie et oui c'est pour vous faire réfléchir hop je remonte les cadeaux alors 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 prochaine étape ça c'est pour Pam voilà pour Penny on avait dit c'était ça hein l'émoraux non pour Penny c'était le poppy voilà euh est-ce qu'elle est à la bibliothèque à cette heure-ci ? normalement le ah non elle était peut-être dans le parc là oui si elle est là voilà ensuite voilà pour Amy tada comme en plus certains personnages ça faisait longtemps qu'on leur avait pas parlé comme ça ça remonte bien les l'affection hop alors ça c'est pour toi voilà Sam faut que j'aille lui acheter une pizza Jodie ah oui elle doit être elle doit être chez Pierre en train de de prier à l'hôtel de Yoba et Rebloelink d'ailleurs on va passer chez Gus on va acheter les plats et bah y'a pas la musique du salon ça c'est pour Léa ça c'est pour Robin et ça c'est pour Sam c'est trop calme ah voilà quand même quand même c'est mieux c'est mieux c'était trop calme sinon Alex il est parti au spa on va peut-être le recroiser là-bas Evelyne un tulipe voilà Georges du coup il doit être pareil chez Pierre donc il est pas encore revenu du spa je crois que c'est vers 3-4 heures qu'il en revient il me semble de mémoire alors ici on a Caroline voilà il faut que je fasse la cuisine pour Pierre il me faut donc ça l'huile normalement j'ai tant qu'on est là voilà ah bah y'a Georges voilà alors va falloir parler à Georges sans parler à Jodie enfin quoi que je vais faire comme ça voilà comme ça j'arrête Jodie en premier ensuite Georges voilà est-ce que Abigail elle est chez Robin ouais elle doit être là-haut on va s'arrêter chez Harvey est-ce qu'il est chez lui ou est-ce qu'il est dans le parc il est chez lui tout va bien il est en train de faire des trucs de radio amateur il a tout un set sur ça d'ailleurs je sais plus quand elle sera sa cenette je crois que c'est un peu plus tard ensuite je vais retourner vite fait à la maison faire la cuisine je vais remonter les cadeaux plutôt que d'avoir ça c'est Bastien qui va être content je fais des cadeaux à tout le monde parce que je le rappelle votre compagnon peut être jaloux si vous faites des cadeaux à quelqu'un d'autre et oui non ça va là il dit rien alors fried calamari très bien on y retourne je vais faire donc là le magasin il sera ouvert jusqu'à 5 heures chez Pierre enfin il arrête de bosser à 5 heures mais normalement ça reste ouvert jusqu'à 8 heures du soir donc il faut que je fasse le tour ah bah non mon cher Etendre il a déjà eu faut pas croire c'est même la seule personne qui a le droit d'ailleurs d'avoir des cadeaux tous les jours sinon les autres PNJ et tous les PNJ en fait ne peuvent avoir que 2 cadeaux par semaine sauf si c'est leur anniversaire mettons si vous leur avez déjà donné 2 cadeaux dans la semaine de leur anniversaire vous pourrez exceptionnellement leur en donner un 3ème quand ce sera leur anniversaire ça me comptera pas et tu devais pas me faire la cinette des chickens là oh peut-être ça marche pas en hiver Sébastien donc vu que c'est celui que j'ai marié ouais non c'est le seul qui a le droit d'avoir plusieurs cadeaux dans la semaine ou même tous les jours c'est le la personne que vous épousez c'est la seule personne qui a le droit d'avoir des cadeaux tous les jours sinon c'est 2 cadeaux par semaine Léa n'est pas chez elle Wizard on a le temps d'aller le voir Rasmodus sa tour est ouverte jusqu'à 11h du soir donc on a le temps d'aller le voir donc Jodie c'est bon ah Sam Sam n'est plus là chouette Sam tu m'emmerdes il est pas avec euh non il est pas là est-ce qu'il est il est peut-être parti au saloon tiens ouais non s'il est pas là c'est qu'il est peut-être au saloon je vais aller voir Penny et Maru Maru j'ai pas fait Penny j'ai fait voilà Alex n'est pas encore là euh et ben Sam est ici très bien hop euh Pam c'est fait là ici tout le monde c'est fait ah non Léa Léa elle était là j'avais pas vu Léa est ici voilà faut que j'aille voir Demetrius et tout donc lui c'est bon il faut que j'aille voir Pierre aussi est-ce que Alex est rentré hop il aime bien hein j'ai pas de trucs j'aurais pu mieux faire pour Alex je pense mais euh c'est pas grave s'il monte pas très vite parce qu'en fait les autres trucs qu'il enfin les trucs qu'il love c'est le complete breakfast mais euh super à la flemme de le faire et le salmon dinner euh flemme et je suis pas sûre de connaître la recette donc ça coûte cher en cadeau ah bah ça distribution de diamants hé c'est facile c'est facile alors Pierre tiens il est qu'à deux coeurs c'est fou Abigail est pas encore rentrée elle est pas dans la cuisine par hasard pas que je la rate au pire des cas je lui donnerai ça demain mais non elle est pas encore rentrée peut-être qu'elle était à la montagne alors vais-je pouvoir voir Demetrius et Abigail avant la fin de la journée mystère alors Demetrius oui Abigail je sais pas ah peut-être qu'elle est ah Abigail elle est peut-être devant devant chez Wizards il y a des jours où elle est elle est devant chez lui elle est peut-être là-bas sinon je lui donnerai ça demain c'est pas grave Linus tant que je suis là ouais elle était peut-être devant chez Wizards en fait on l'a peut-être raté ou peut-être devant l'arrêt de bus aussi c'est les deux autres endroits où elle peut être si elle est pas là-haut je sais pas quel chemin elle emprunte ah ah est-ce qu'on l'a déjà trouvé ça oui d'accord on l'a déjà trouvé ah bah la voilà très bien voilà du coup effectivement c'est soit elle était euh... je les connais mais perso je les connais je les connais non 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 Sébastien c'est euh... c'est un des PNJ je prends lui en exemple parce que c'est le cas là dans ma partie mais euh... non non tous les PNJ qui sont marqués comme single c'est des gens qui sont là dans le jeu par exemple chez Robin chez Robin et Demetrius parce que c'est là où il vivait avant Demetrius c'est lui il y a Maru et Sébastien qui sont romançables donc euh... il y a Sébastien et sa demi-sœur Maru qui sont romançables et... là maintenant qu'il est avec moi et bah il y a toujours sa chambre chez Robin et Demetrius mais elle est inoccupée donc euh... donc non non c'est euh... c'est un des PNJ qui par contre plus tard quand euh... le mode multi sera au sorti euh... apparemment Concerned 8 travaille sur le fait de pouvoir se marier entre joueurs donc de ne prendre personne du village personne de Pelican Town mais de pouvoir épouser le... le joueur par exemple avec qui vous jouez en coop mais sinon dans le village il y a euh... euh... deux... quatre... six... il y a six... euh... bachelors et six bachelorettes il y a euh... six prétendants et six prétendantes on va dire voilà et donc Wizards et voilà mais on peut faire des cadeaux à presque tout le monde on peut faire des cadeaux à tout le monde tous les gens qui sont dans cette liste il y a que eux deux que pour l'instant je ne monte pas l'affection mais ça viendra je veux juste faire un truc avant les pauvres c'est pas beaucoup par rapport au reste ohlala faut que je les monte plus on travaillera sur eux plus tard il y a des personnages par contre aussi avec lesquels vous ne pouvez pas monter l'affection par exemple Gunther Gunther on peut pas monter son affection avec lui pareil Marlon de la guilde des aventuriers ou Gil ou Jill la personne qui nous file les récompenses quand on quand on tue un certain nombre d'ennemis ces deux personnes là aussi on ne peut pas monter notre affection avec eux ce sont des personnages qui sont en dehors de tout ça pour quelles raisons je sais pas mais c'est comme ça il y a des personnages avec lesquels vous ne pouvez pas monter votre affection ils sont non affectionnables mais ça n'empêche pas qu'ils soient présents par exemple je pense à Marlon celui qui a les cheveux gris ça n'empêche pas qu'il soit présent parfois lors des fêtes ou des différents événements Marlon il était là lors de la fête de Noël ils étaient là aussi à d'autres événements donc ça ne les empêche pas d'être présents dans la vie mais vous ne pourrez pas monter votre affection avec eux qu'est-ce qu'il me faut pour faire le cristallarium je crois qu'il me faut de... ouais voilà j'allais dire il me faut des trucs iridium mais j'en ai pas j'ai à peine deux fragments d'iridium je vais pas aller loin avec ça et donc ça je peux vendre ça aussi, ça aussi le reste je vais tout vendre mais non je pensais que j'étais sorti du... truc Gunther le pingouin ! Non pas ce Gunther là ! hop ! Allez ça va être la nouvelle année ! hop ! on va boire la bière que Sébastien nous a offert genre ouais bonne année en préparation et hop ! Il faut leur faire une backstory tragique, c'était des aventuriers qui ont perdu leur famille et les amis dans un drame, alors ils refusent tout type d'affection. Gunther the Friends, mais non ! Et alors là, vous allez voir, la nature va se réveiller, c'est beau ! Vous allez voir cette musique qui se remet d'un coup, le paysage qui change, ce retour au printemps, c'est beau ! Moi, à chaque fois, ça me... Et ça y est, on est dans la deuxième année. Attention, attention. La première musique, genre, wouhou ! C'est la musique du tout début du jeu, incroyable ! Une nouvelle année qui commence ! Oh, ma tête ! Bonne année ! Eh oui, bonne année ! Il faut que j'aille lui donner son cadeau. Ah bah tiens, bonne année ! Mange donc du sashimi au réveil ! Ça réveille, ça te guérit la gueule de bois. Et là, attention ! Oh, mais qui est-ce ? Oh, mais qui est ce personnage ? Euh... Salut. Je m'appelle Kent. Je suis rentrée cette nuit de l'étranger. Ma femme m'a dit qu'il y avait un nouveau fermier qui s'était installé quand je n'étais pas là. Bon, voilà. Je voulais juste me présenter. On se revoit plus tard. Oh, incroyable ! Mais qui est ce personnage ? C'est... Kent ! Et si vous ne... Faites pas les liens, Kent ! Souvenez-vous de la scène avec Vincent, même si Alice a déjà spoilé, euh... Si vous vous souvenez de la scène avec Vincent, et Sam... Ça remonte, hein ! Mais si vous vous souvenez de cette scène à la plage, Vincent était inquiet quant au fait que... Est-ce que son papa va rentrer ? Et Sam lui disait, bah oui, bien sûr, faut pas y croire tout ce que les gens disent, parce qu'il avait entendu dire que les militaires tombaient tous les uns après les autres. Et il avait peur pour son papa ! Et bah Kent ! C'est le papa de Vincent et de Sam, le mari de Jodie ! Un nouveau personnage fait son arrivée, déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça veut dire qu'il faut qu'on lui montre son affection ! Il faut qu'on lui montre son affection ! Et regardez ce champ, c'est en désordre ! Oh là là ! Oh le bordel dans le champ ! Oh le bordel dans le champ ! Oh là là ! Oh c'est le bazar ! Pourquoi c'est inversé ça et ça ? Ça ne va pas ? Et regardez mes arbres fruitiers qui ont tout poussé ! Hop ! Ma première cerise et mon premier abricot ! Alors par contre, pour bien pousser, il faut que les arbres restent bien dégagés, qu'il n'y ait rien autour. Donc on va nettoyer tout ça. Et moi à chaque fois, je trouve ça génial. Ce retour... La musique qui est toute belle, toute vivante. Le jeu qui retrouve des couleurs. C'est beau ! Il y a plein de petits papillons qui volent de partout. Pierre qui doit nous faire sa pub dans le courrier, genre Eh ! J'ai des nouvelles graines ! Arrête-toi chez moi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Eh oui, les animaux vont pouvoir sortir, tout à fait ! Euh... Non. Non, je ne vais pas leur faire d'enclos. J'utilise pas ça, moi. Ça sert à rien. Ils vont où ils veulent. Je n'ai jamais utilisé les enclos, ça fait de la dépense de ressources, et en plus ça se casse. Je l'aime. Par contre, il va falloir que je rachète de l'herbe, parce que même s'il y en a partout, j'aime bien avoir l'herbe, genre juste devant les animaux, comme ça, ils n'ont pas allé très loin pour bouffer. Allez ! Pousse-toi. Vous allez pouvoir sortir. Be free ! Be free, my friend. Wouh ! Et là, regardez ! Oh ! C'est déjà tout rempli ! Et... Oh ! Je vais pouvoir faire mon fromage de chèvre, ce qui veut dire qu'on va pouvoir avancer dans... le bundle ! Et vendre ça aussi pour faire avancer la progression de la collection. Voilà. Du coup, oui, le large milk, je l'ai vendu. Oui ! Je peux donc les stocker. Très bien. Euh... Bah ça, je vais vendre pour la collection. Il faut aussi que... Bah non ! Mes premiers abricots et ma première cerise, je vais les mettre au... Community Center. Ah ! Weedy qui nous passe sa recette escargot. Non ! Les moutons et les cochons, il faut que j'aille les acheter, mais ils sont débloqués maintenant. C'est trop chill pour toi ! Ah ! Georges qui nous apprend à faire le Spicy Eel. Très bien. Euh... Pierre qui nous apprend la recette du Blueberry Tart. Très bien. Demetrius qui nous apprend à faire l'Autumn Bounty. Très bien. Voilà. Et Emily qui nous envoie... Un rouleau de tissu. C'est ce qu'il veut dire... C'est trop cool. Comme elle nous a envoyé ça, je vais pouvoir déposer la pêche. Enfin, l'abricot, je veux dire la pêche elle est là. Je vais pouvoir déposer l'abricot, la cerise. Et ça ? Oh ! On va finir le truc artisan. Bon, je pourrais déposer le fromage de chèvre, mais du coup je l'ai avec moi, donc... Oh ! C'est trop cool ! Trop bien ! On se rapproche de la fin des Bundelus. De la fin des Bundelus ! Oh, trop cool. Allez ! Euh... Alors, pour l'instant, je ne peux pas aller acheter de cochon ou de mouton. parce que le lundi, Marnie n'est pas à son ranch. Enfin, elle y est, mais elle ne vend pas. Et le mardi, eh bien, le mardi, elle fait sport avec ses amis, donc c'est pareil, on ne pourra pas acheter de nouveaux animaux avant mercredi. Mais on va pouvoir acheter de nouvelles graines ! Oh oui ! Mais avant, on passe au Community Center. Wouhou ! Oh là là ! A chaque fois que j'entends à nouveau cette musique, il y a... une espèce pas de nostalgie, mais il y a le... Oh là là, c'est le début, c'est trop bien ! Qui revient, et juste après l'hiver, c'est un peu magique à chaque fois. Enfin, moi, il y a cette petite magie, c'est beau. Tadam ! Un autre keg ! Ça, il faut que je le vende proprement. Petite Nemo ! Les petits papillons partout dans les arbres, les arbres qui fleurissent, toutes ces couleurs qui vous reviennent. Le fait qu'on va enfin pouvoir danser avec Sébastien parce que je me suis foiré l'année dernière. Ah ! Vous n'avez rien entendu. Les gens qui sont beaucoup plus chaleureux avec nous qu'à l'époque. Tout a changé. Horrendus ! Alors, il avait dit qu'il allait vendre de nouvelles graines, cette année il vend des graines d'ail. Garlic ! C'est sa nouveauté de la saison. On va racheter des parsnips. Je vais vendre ça, ça et ça. Je vais racheter ça. Je vais racheter ça. Je vais racheter ça. Je vais racheter ça. Et ça, on va en prendre. Alors, je regarde, j'ai encore des sous. Paf ! J'ai encore des sous. Donc ça, ça pousse en quatre jours. Ça pousse et ça reste là. Ça, ça pousse et après, il faut les ramasser. Ça, ça pousse et ça peut donner plus de patates une fois à la récolte. Ça, c'est juste une fleur. Ça, je vais en racheter. Je vais en racheter une. Je vais en acheter plus de ça parce que je n'en ai jamais eu encore. Et ça, je vais en racheter histoire d'en remettre devant les trucs des animaux. Comme ça, ils ont de la bouffe juste devant eux. On va déjà commencer avec ça. J'ai dépensé toutes mes tuiles. Wouh ! Ah bah non, là... Non mais en plus, en vrai, c'est trop con que j'ai raté parce que la première année, j'aurais pu réussir à danser avec Seb si... Avec Sébi si... Si je lui avais donné un quartz en moins et un frozen tir en plus et c'était... C'était bon, quoi. C'est juste dommage. Alors, je ne veux pas te parler. Je veux genre poser de l'herbe. Comme ça, ils n'ont pas allé à 3 km pour bouffer. Non mais pousse-toi. Ah, pousse-toi ! Dégage ! Ah ! Voilà ! Démerdez-vous ! Allez ! Ça me fera ça à arroser au pire. Ça, ça va. Ah ben non ! On ne parle pas de Seb du grenier, mais enfin ! On parle de Sébastien ! Pas de Sébastien ! Enfin, de Sébastien ! Plutôt ! Pas de Sébastien ! C'est là, C'est là toute la différence. Eh oui ! Eh oui ! Je vais couper un peu tout ça parce que là, il n'y en a pas besoin. Hop ! Hop ! Voilà ! Voilà ! Vous savez que vous êtes fatigants avec les Kapas, il y a vraiment des fois où je me dis que je devrais supprimer cette emote de mon chat parce que je supporte vraiment pas cette tête. Je suis désolée pour la personne qui est derrière cette emote. Alors, comment est-ce qu'on organise la plantation ? Je pense que je vais foutre ça autour. Voilà ! Comme ça, hop ! Je vais abandonner mon projet de faire tout pousser d'un coup. Je vais genre juste tout planter, surtout. Oui, ta gueule ! Je ne voulais pas te parler. J'ai planté mes patates n'importe comment. Bon, alors, si je pouvais juste réavoir mon curseur normalement, ça me ferait plaisir. Voilà ! Beaucoup mieux d'avoir le petit carré devant soi. Alors, c'est planté n'importe comment, on s'en fout de manière... ça changera au fur et à mesure de la saison. Alors, je vais juste voir si je peux où est mon cheval. Non, ça ne va pas le faire, il va fermer. Tant pis. Je rachèterai des graines demain du coup parce que là, j'ai encore de la place pour des graines. d'ailleurs, en parlant de graines, tiens, je vais faire un truc. C'est l'esprit Twitch. Ouais, bof, non. C'est l'esprit Twitch, ça dépend pour qui. Hop, ça je vends pour la collection. On va faire des graines de fraises, on va en profiter. On ne va pas attendre la chasse aux oeufs pour faire pousser des fraises, on va les faire pousser tout de suite. Je vais les faire pousser sur la ligne du bas parce que les fraises vont rester plusieurs jours. Oh, mais oui, c'est vrai d'ailleurs, je peux planter du café aussi. Ça va continuer à pousser en été et au printemps. Je vais aller chercher mes grains, c'est vrai, j'avais zappé. C'est bon, on a largement ce qu'il faut. Je vais en planter six et, très important, je vais planter ça aussi. Casse-toi. Ah oui, c'est vrai que j'avais ça aussi en réserve. Oh là là, je vais tout zapper. On va planter ça, notre ancient seed, très important. on va planter plus de choux-fleurs. Je plante toutes mes fraises. Je pense que je vais refaire aussi une ligne là. Comme ça, j'aurai aussi des trucs à arroser. Et comme ça, au pire, Sébastien ne dira pas « Oh, bah dis-donc, je voulais t'aider mais j'ai rien trouvé à arroser. T'es sûr que tu travailles ? » Je vous jure, il dit ça des fois. Là, je vais planter le café. Il me restera une graine de fraise. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux la planter ou j'ai tout bien tout planté avant ? Je vais la foutre là et je vais rajouter une graine de café. Et mes quatre choux-fleurs, on va les mettre de côté pour quand il y aura un truc qui sera poussé. Et voilà ! Et donc ça, le café, ça va pousser et au printemps et en été. je vais juste quitter la ferme et revenir pour être sûre que les animaux soient bien tous rentrés dans leur maison respective, à savoir le poulailler et la grange. Alors, deux poules, ça va, ça pour l'instant c'est pas dur à compter. Et deux vaches, deux chèvres, c'est bon, on a tout le monde. Au moins, l'arrosage ira beaucoup plus vite que sur notre première partie vu que la plupart des plantes seront déjà arrosées. je dis bien la plupart parce que là on a agrandi un petit peu le champ ce qui veut dire qu'il y a quand même des endroits où il nous faudra arroser sinon ça va pas le faire. ça va quand même beaucoup plus vite et voilà c'est beau mes arbres là ça pousse ça pousse doucement donc on va bientôt pouvoir déplacer tout notre truc et virer les arbres de devant de devant mon champ mais non putain c'est parce que je voulais faire ça on va virer ça je vais virer ce petit coin d'herbe je l'avais déjà arrosé je prends la gamelle du chat il me semble on va vérifier on dégage tout ça histoire qu'on puisse circuler c'est un problème ah bah là en début de saison et surtout à la reprise du printemps il y a plein de choses à nettoyer oui ah bah oui ça viscera clean-up detail il faudra que je teste un jour depuis le temps je continuerai à nettoyer la ferme demain parce que là il y a plein de choses à faire ah bah en général je dis bien en général la gamelle du chat est toujours pleine parce que c'est l'un des premiers trucs que je fais en début de journée oui bah oui voilà les premières choses que je fais en début de journée c'est d'aller voir les animaux et de donner aussi à boire au chat et de lui faire un câlin oui ça me paraissait bizarre que je ne l'ai pas fait qu'est-ce que je peux remettre en attendant je vais remettre des crystal fruit je peux en faire plein maintenant ah et je vais pouvoir refaire de l'hydromel aussi vu que là les abeilles vont revenir donc on va à nouveau avoir du miel on va pouvoir faire de l'hydromel de l'hydromiel ah ah tellement rigolo menu blue link repose toi bien oui voilà on lui avait fait un câlin tout va bien et donc là oh il va y avoir l'anniversaire de Kent je crois que je ne connais pas sa recette préférée il aime les roasted hazelnuts je crois que c'est des châtanes grillées ou quelque chose comme ça alors ça s'apprend en été de la deuxième année donc je ne connais pas cette recette et l'autre recette c'est pareil le fiddle head risotto il me faut un ingrédient qu'on ne trouve qu'en été dans la forêt et je n'avais pas encore débloqué la forêt à ce moment là et ça en plus ça s'apprend aussi à la deuxième année mais en automne donc je ne connaîtrai aucune recette qu'il aime donc il aura il aura juste une petite flafleur il aura juste une petite flafleur pour un ancien militaire c'est bien les flafleurs ça change de son quotidien et Kent justement donc c'est un ancien militaire comme vous le savez Sam nous avait un petit peu expliqué que son père était à l'armée qu'il combattait l'armée des gotoro ou quelque chose comme ça ah il pleut aujourd'hui pas besoin d'arroser et ça va se refléter sur son sur son personnage très souvent il va y avoir comme un il va dire qu'il ressent comme un décalage entre ce qu'il vit maintenant et ce qu'il a vécu avant de revenir il y a plein de choses ça le travaille souvent il a plein de petites réflexions par rapport à ça et même pendant les même pendant les fêtes des fois il pense à plein de choses en même temps et c'est très intéressant de montrer ça aussi dans le jeu je trouve parce que bah ils ont ils ont ils ont beaucoup de vétérans aux Etats-Unis des fois et des fois ils sont pas super bien traités et ça peut amener à réfléchir sur deux trois trucs et je trouve ça vraiment très intéressant le la psychologie du personnage de Kent le fait que déjà nous nous on était déjà un peu plus ancré dans la communauté entre guillemets que lui quand on est arrivé quand on est quand on le découvre mais avant c'était lui qui était plus ancré que nous dans la communauté Chestnut c'est Châtaigne d'accord Pierre qui nous fait de la pub pour ses futurs nouveaux fertilisants très bien mais voilà il va il y a il y a plein de trucs qui vont être assez intéressants donc comme je disais c'est que là à la deuxième année nous on est déjà très proche de Sam on l'a monté à 8 coeurs parce qu'on a vu le concert du groupe avec Sam et Sébastien et Abigail et donc par exemple on en sait déjà un peu plus sur Sam que lui pareil on a un petit peu augmenté notre affection avec Vincent et c'est pareil Vincent et ben il l'a pas vu grandir lui c'est le plus petit et très souvent enfin très souvent oui ça peut arriver qu'ils nous disent des trucs du style ah ben je suis sûre que tu dois mieux connaître mes fils que moi ou ça me fait plaisir que tu te sois intégré à la communauté même si j'étais pas là ou des trucs comme ça enfin des fois il se met en dehors de la communauté et ça fait de la peine quand même ça fait de la peine parce que il y a des gens pour qui c'est comme ça et il leur faut un long temps d'adaptation avant de reprendre une vie normale s'ils peuvent reprendre une vie entre guillemets normale et je trouve ça intéressant d'avoir mis ça dans le jeu ce qu'il apporte aussi c'est tout plein de trucs comme ça c'est d'ailleurs quand on est amis avec Kent bon des fois il nous envoie des batteries ou des choses comme ça mais des fois il nous envoie des bombes par courrier parce qu'il dit ouais il me restait ça tiens c'est cadeau donc ça fait un peu bizarre de recevoir des bombes par courrier ça va le service de la poste à Stardew Valley ils sont plutôt cool parce que le gars il nous envoie des bombes au moins ils prennent soin des paquets parce que je vous dis pas sinon s'ils secouaient le paquet dans tous les sens ouais ça va il faut rigoler un petit peu mais puis des fois c'est des énormes bombes qu'il envoie c'est pas alors les petites non non c'est des énormes bombes voilà c'était la petite anecdote rigolote il nous envoie des bombes par courrier ça le choque personne